... Bon, eh bien, puisque tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Vous n'êtes pas beaucoup, mais il y a la qualité, s'il n'y a pas le nombre. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous le bonsoir et la bienvenue au Nouveau siècle pour ce dernier avant-concert de la saison consacré à la musique espagnole en lien avec le programme du concert de ce soir. Avec nous, pour nous donner quelques clés, Pierre-René Cerna, musicologue et journaliste, grand spécialiste de la musique espagnole et auteur du guide de la Zarzuela, qui est ici, et que vous pourrez vous procurer tout à l'heure à l'issue de cette rencontre puisqu'il y aura une dédicace, une fois n'est pas coutume, et vous pourrez d'ailleurs aussi vous procurer Berlioz, de B à Z, ainsi que l'Anti-Wagner. Donc voilà, c'est un vaste panel. On va parler ce soir de musique espagnole, mais par contre, au niveau librairie, on est plus riche en termes de sujets. Alors, on commence tout de suite sur la musique espagnole. Pierre-René Cerna, on parle de musique française, italienne ou russe, en leur attribuant des caractères nationaux spécifiques. Mais qu'est-ce que la musique espagnole ? Oui, alors, tout d'abord, je conteste en soi-même le caractère national de la musique. Très bien, c'est justement ce que j'entendais. C'est d'abord une opinion personnelle, parce que moi, personnellement, je suis contre tout type de nationalisme, par exemple. Mais la question n'est pas là. C'est que, malgré tout, il y a des compositeurs qui sont liés à un pays, qui sont natifs de ce pays, etc. Et il y a des habitudes culturelles et musicales. Il se trouve qu'en France et dans d'autres pays, on est très versé dans la musique qu'on pourrait dire allemande. Mais pourquoi pas, c'est très bien aussi. Et on connaît mal la musique dite espagnole, qui vient d'Espagne. Et la musique espagnole est extrêmement riche, parce que c'est une musique qui existe depuis le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque baroque, l'époque romantique, bien sûr. Et éventuellement, bon, c'est ça, il n'y a pas de palmarès à faire, mais c'est une musique plus riche que la musique allemande, par exemple. Au moins en quantité. En qualité aussi, on pourrait le dire. Mais, bon, sachez, par exemple, que l'un des premiers écrits de musique, écrit de partition, les principes de l'écriture musicale, c'est Isidore de Séville, au 7e siècle, en Espagne. Bon, c'est déjà un antécédent. Bon, pour dire que, bon, je récuse ce genre de termes, mais les termes pratiques ont un intérêt, comme j'ai parlé tout à l'heure, de musique baroque, musique de la Renaissance, bon, il faut employer ce genre de termes, un tout petit peu scolaire. Auparavant, j'aimerais préciser une chose. Les gens ne savent pas ce qu'est la Sarsuela. La Sarsuela, pour lequel j'écris un livre, donc il faut peut-être le dire. Alors, ça s'écrit Sarsuela, ça se prononce Sarsuela, et c'est, on va dire, l'opéra espagnol. Et c'est, ou l'opéra comique, parce qu'il y a des dialogues parlés. C'est un genre lyrique qui est né au 17e siècle. Donc, c'est très ancien, et qui a prospéré tous les siècles qui ont suivi. Alors, on vient de parler de musique espagnole, mais à partir de quand peut-on parler de musique espagnole plutôt que de musique d'Espagne ? C'est pas innocent, cette manière de... J'ai du mal à comprendre, c'est votre nuance. Non, d'abord, comme vous savez, j'ai récusé déjà le mot musique espagnole, musique française, musique italienne, mais bon, et les musiques suivant les contrées. Alors, pour l'art lyrique, effectivement, c'est plus précis, parce qu'il y a la langue délivrée. La langue délivrée, je parlais de Sarsuela, est en espagnol. Mais la langue délivrée de l'opéra allemand n'a pas toujours été en allemand. Comme vous le savez, les opères allemands étaient d'abord en italien, sont délivrés en italien. Or, à cette époque-là, par exemple, le XVIIe, XVIIIe siècle, l'Espagne échappe à l'emprise, non pas de la musique italienne, mais à l'emprise de la langue italienne. Les opéras, les œuvres lyriques en Espagne sont sur délivrés en espagnol. En France, cela va venir aussi avec Lully. Et en Italie, c'est sur délivrés italiens. Mais en Angleterre, les opéras sont sur délivrés italiens, comme en Allemagne, par exemple. Donc ça, c'est un critère. Je ne vois pas que la nuance entre musique d'Espagne et musique espagnole, dites-moi. À part le critère de la langue ? Eh bien, en fait, dans l'histoire de la musique, on a coutume, à partir de la fin du XIXe siècle, de catégoriser, justement, en école nationale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de musique espagnole. Et en fait, c'était un petit peu ça, cette nuance. Finalement, c'est de la musique d'Espagne, point. Mais des musicologues, pour catégoriser les écoles... Oui, alors, il faut se méfier des étiquettes scolaires, ce qui, en général, est à la fois pratique et faux. C'est toujours faux. Comme les catégories baroque, musique classique... Quand est-ce qu'on commence le classique ? Quand finit le baroque ? Ça n'a pas de sens. Alors, effectivement, le critère de la langue... En littérature, c'est beaucoup plus vrai. Il y a la littérature espagnole, qui est en langue espagnole, par exemple. Et la littérature française est en langue française. Non, il y a des compositeurs qui ont vécu en Espagne. Et vous avez parmi ces compositeurs, je vais citer des noms, des gens comme Boccherini et Scarlatti. Scarlatti a fait... Pas Alessandro, le fils, Dominico Scarlatti, natif d'Italie, a fait toute sa carrière en Espagne. Et Boccherini, si, sa carrière musicale. Et tout le monde connaît ici le fond d'ango de Boccherini. Oui, c'est un coup de fort, un quintet aussi. Voilà. Oui, que disais-je ? Donc, ce genre de critères nationaux n'existait pas. Bon, par ailleurs, l'Espagne est un cas très spécifique, parce que c'était un grand empire. Alors, j'ai parlé de l'Italie. L'Italie, la moitié de l'Italie était sous domination politique de l'Espagne, au XVIIe siècle. Et l'autre moitié était alliée de l'Espagne. C'est-à-dire, Venise n'était pas dominée par l'Espagne politiquement, mais c'était l'allié de l'Espagne, par exemple. Mais Naples, Milanais, c'était une domination espagnole. Et les territoires du pape, c'est-à-dire autour de Rome, étaient aussi les alliés de l'Espagne. Donc, tout ça était sous influence espagnole. Qu'un musicien natif d'Italie vienne faire carrière dans la péninsule ibérique, ça n'était pas étonnant. Alors, puisque la musique est un langage et que vous vous attachez beaucoup à, effectivement, la langue, moi, je me demande pourquoi il suffit de quelques notes, et vous avez tous fait cette expérience, pour que nous reconnaissions tout de suite une musique venue d'Espagne, ou une musique française, d'ailleurs, ou peut-être une musique russe, un peu moins facilement la musique allemande, il y a quelque chose dans le caractère musical de cette musique qui fait qu'elle est reconnaissable. Et est-ce que vous pouvez mettre le doigt sur cette petite nuance musicale ? Alors, d'abord, je vais à nouveau contester, je ne trouve pas que ce soit reconnaissable. Je pourrais vous faire écouter des musiques, vous ne sauriez pas que c'est de la musique qui vient d'Espagne qui était la musique espagnole. D'abord, parce que les effluences sont multiples. Quand on écoute des musiques de la Renaissance, à moins que vous soyez très, très versé là-dedans, je veux bien que vous reconnaissiez, du Moyen-Âge aussi, admettons, même dans la musique baroque. Je vous ferais écouter une sarsuela dite baroque du XVIIe, XVIIIe siècle, vous penseriez, à part la langue du livret, que ça pourrait être la musique baroque française ou italienne. En plus, c'est les livrets. Alors, je précise qu'à cette époque-là, les livrets sont peut-être en langue espagnole, mais les sujets sont mythologiques. Donc, ça dépasse tout ça, ça dépasse les nations. En plus, le principe de nation, de nationalité, c'est un principe très récent, qui a un principe qui date de la Révolution française. Ça n'existait pas, si ce n'est qu'il y avait des souverainetés, des empires, des rois, des empereurs, voire des confiants, mais aussi, bien sûr. Alors, disons, la musique autour de 1900, là, c'est plus reconnaissable. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en Espagne, là, je vous rejoins un tout petit peu, mais pas entièrement, en Espagne comme ailleurs, il y aurait des emprunts à des caractères autochtones. Pas nécessairement folkloriques, mais peut-être en partie. Il faut savoir qu'en Espagne, à l'époque de la Renaissance ou de la période baroque, il y a des genres de formes musicales espagnoles qui se sont répandus, qui se sont exportés. Je prends le cas de la pasacaille. Si vous connaissez Bach, vous savez que Bach, il a écrit beaucoup de pasacaille. La pasacaille, c'est une forme espagnole. Alors, il y en a d'autres. La chaconne est une forme espagnole. Ça veut dire qu'il y a de l'exportation de ce genre de formes musicales, mais il y a aussi des formes, par exemple, qui viennent d'Italie. Et au départ, c'est des formes qui sont nées du terroir, j'allais dire. Mais maintenant, on aurait du mal, par exemple, dans une pasacaille de Bach, à trouver un caractère espagnol, bien que la formule soit celle exactement de la pasacaille espagnole. C'est un espèce de défilé. Passacalier, ça veut dire passer le pas dans la rue, tout simplement. C'est une forme de défilé. Non, je prends ce genre d'exemple pour dire que, finalement, les choses s'interpénètrent. Chez Rossini et chez Mozart, vous avez Fandango, par exemple. Donc, les choses sont compliquées. Donc, on peut reconnaître. Mais en même temps, à ce moment-là, chez Rossini et Mozart, c'est voulu, le Fandango. Par exemple, Mozart cite dans Don Giovanni une marche militaire espagnole. Maintenant, on ne le sait plus parce qu'on a perdu cette marche. Mais à l'époque, les gens reconnaissaient. Pour eux, c'était une musique espagnole. Pour dire que les critères de reconnaissance, de reconnaître une autre chose, ont évolué aussi, d'une certaine manière. Alors, il est vrai que, comme vous dites, la musique espagnole, en tout cas à partir des années 1900, prend beaucoup de sources dans la musique populaire. Et alors, justement, je vais vous fâcher et je vais vous dire que pour la plupart d'entre nous, quand on pense musique espagnole et qu'on n'est pas spécialiste, on pense tout de suite flamenco. Et il se trouve que le guitariste de ce soir, Juan Manuel Canizares, avec mon accent qui n'est pas le bon, le guitariste qui va faire le concerto d'Aaron Quest est un guitariste flamenco qui fait d'autres oeuvres espagnoles dites classiques, mais qui fait toute une carrière de guitariste flamenco. Et ça, on ne verrait pas ailleurs un interprète qui serait, c'est très, très rare, un interprète qui fait de la musique classique et de la musique populaire. Si, ça peut exister. On va chercher. Vous cherchez. Et donc, du coup, le flamenco, l'important... Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du flamenco, mais je sais un petit peu de quoi il retourne quand même. Le flamenco, c'est une chose récente qui naît au 19e siècle comme spectacle. Au départ, c'était dans des traditions, on va dire, des gitans d'Espagne. Et je ferai un parallèle avec le jazz. Le jazz, le jazz naît des Noirs du sud des Etats-Unis. Et les gitans d'Espagne vont donner naissance à un flamenco qui, par l'intermédiaire d'un pressario, dont un pressario italien, va devenir un spectacle. Un spectacle pour les théâtres, pour les cafés-concerts. Jusque-là, c'était réservé au cénacle. Des petits cénacles ou de gitans, voire de seigneurs qui invitaient des gitans pour la fête. Et c'est au milieu du 19e siècle. Donc, c'est très récent. Quand je parlais des pasacailles, etc., c'est des choses du 17e siècle. On est bien avant. Mais à l'époque, les gens reconnaissaient ça comme musique espagnole. Simplement, maintenant, on a perdu un tout petit peu la trace. Si on écoute une pasacaille de Bach, pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne reconnaît pas une musique espagnole. Mais du turnbac, oui. Donc, c'est à partir du 19e siècle ? Oui et non. Alors, bon, la musique espagnole ne saurait se réduire, bien évidemment, au flamenco. Bien évidemment, même les musiques folkloriques ne sont pas du flamenco, quoi qu'il en soit. Mais, comme dans d'autres musiques, il y a des influences du terroir et des coutumes, bien évidemment. Alors, c'est intéressant parce que le problème que l'on va entendre ce soir est assez caractéristique. on a quatre compositeurs et on a une oeuvre qui n'est absolument pas une oeuvre d'inspiration espagnole au milieu qui est Manfred d'après Byron. Alors, Manfred, c'est un personnage, on va dire, faustien, gothéen et l'action se passe dans les Alpes. Vraiment, on est très loin de l'Espagne. Ça n'empêche pas que c'est un compositeur espagnol qui l'a écrite. Alors, je précise aussi par rapport au programme que le tricorne de Falla n'est pas inspiré de l'Andalousie, mais inspiré de l'Aragon. Encore que ça soit très discret, mais dans les rythmes. On va reparler tout à l'heure de Manuel de Falla qui est quand même pour beaucoup le compositeur espagnol de référence, en tout cas, un des plus connus. Et on va entendre ce soir une autre oeuvre extrêmement connue qui est le fameux Concerto d'Aaron Quest de Rodrigo. Et comment vous expliquez ce succès jamais démenti depuis sa création d'un concerto pour guitare et évidemment la guitare que nous assimilons forcément à la musique espagnole ? Oui, la guitare est un instrument espagnol, c'est un instrument universel également. Comment dire ? Le Concerto d'Alan Chouès, c'est un palais royal au sud de Madrid pour les gens qui connaissent peut-être. Palais royal baroque, on peut le dire. On l'a donné des sarsouets là d'ailleurs à une certaine époque. Et ça n'a pas été un succès immédiat. L'oeuvre date des années 40. C'est intéressant parce que parmi les quatre ouvrages que nous allons entendre ce soir, il y en a trois qui datent des années 40, une des années 17, 18, 19. C'est-à-dire au moment où il y avait une guerre en Europe mais où il n'y avait pas de guerre en Espagne à ce moment-là. Et le succès du Concerto de Rodrigo, donc Concerto d'Alan Chouès, n'a pas été immédiat, contrairement à ce que vous dites. Il faut attendre à peu près les années 60, 70 pour que tout d'un coup le grand public s'empare de ce Concerto et étrangement par l'intermédiaire de chanteurs de variétés, on y revient, qui se sont mis à mettre des paroles sur le thème principal du deuxième mouvement qui est devenu un tube international comme il peut y en avoir d'autres, comme à une certaine époque la 40e symphonie de Mozart, par exemple, vous voyez ? Ou le Boléro de Ravel. Par exemple. Que nous connaissons bien ici. Alors, ce Concerto était composé à Paris en 1939. D'ailleurs, j'ai remarqué que pas mal de compositeurs espagnols du XXe siècle passaient par Paris. Alors, c'est un phénomène, j'allais dire récent, c'est pas un phénomène récent, c'est un phénomène du XXe siècle. Et jusque-là, ça n'était quasiment pas le cas sur la période extrêmement troublée des guerres napoléoniennes. Vous savez qu'en Espagne, donc ça a provoqué une réaction, une espèce de guerre civile extrêmement sanglante. Et un certain nombre de compositeurs ont immigré dans Fernando Sor, par exemple, ainsi que d'autres. Mais c'est un cas ponctuel. Or, au XXe siècle, le rayonnement de Paris est tel, c'est pas la France, c'est Paris. Bon, très peu de compositeurs espagnols, hélas, sont venus à Lille, peut-être, je n'en sais rien. On va faire une recherche. Et bien, on en a pris, parce que ces compositeurs que l'on cite tout le temps, ils doivent leur renommer international au fait qu'ils soient venus à Paris. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tellement plus merveilleux, plus inspirés que les autres. Ils sont des grands compositeurs, Canados, Faya, Albanis, Turina, mais ils doivent leur renommer à Paris. Tel était l'aura de Paris que la renommée est devenue internationale. Alors que les compositeurs comme Vives, Gouridi, qu'on va entendre tout à l'heure, qui sont restés en Espagne, eux, malheureusement, leur renommée est restée cloîtrée dans ce pays. Et les circonstances ont également joué, les guerres, c'est-à-dire une guerre civile en Espagne qui a isolé l'Espagne. Après, les deux guerres mondiales ont isolé le reste de l'Europe de l'Espagne et ainsi de suite. Et à Paris, en fait, ils allaient rencontrer Ducas, Debussy, Ravel, etc. Donc, ils allaient prendre, ils allaient suivre l'enseignement de ces maîtres et ils sont revenus en Espagne avec cet enseignement. tout est à nuancer et à relativiser suivant les cas. Dans le cas de Rodrigo, il n'est pas resté tant que ça. Et dans le cas de Falla, oui, Falla, c'est extrêmement important pour lui, Paris. Il est déjà un musicien qui a une réputation assise en Espagne et il décide de partir à Paris sur une espèce de coup de tête parce qu'il a rendez-vous avec un appréciario qui lui promet de programmer ses oeuvres musicales dans les concerts. Il arrive à Paris au train et l'appréciario n'est pas là. Il devait rester pour deux ou trois semaines et il reste à Paris et là, il lit des relations avec un certain nombre de musiciens de l'époque. Vous avez cité Ducat, des gens comme ça et du coup, il s'installe. Le pianiste Ricardo Vignes qui avait fait carrière à Paris et Falla s'installe et sa réputation à Paris grandit. Les gens du monde musical s'amouragent de ce compositeur et de sa musique. Et il reste jusqu'à la guerre de 1914. Il est chassé par la guerre de 1914, il retourne en Espagne avant d'aller en Amérique du Sud d'ailleurs et là, sa réputation mondiale est faite. Pourquoi on l'appelle le Bartók espagnol ? Je n'ai jamais entendu ça. Eh bien voilà, c'est chose faite. Et je ne vois pas ce que ça veut dire. Ça n'a pas de sens, excusez-moi. Ça veut dire quoi ? Le sens, c'est par rapport à l'intérêt pour les musiques populaires de l'un et de l'autre. De source d'inspiration. Ce qui caractériserait Fallia, c'est l'un des premiers à avoir un musicien espagnol à avoir fait ça, c'est que, étant donné son andalousie natale ou le flamenco, malgré tout, avec beaucoup d'influence, il va s'inspirer du flamenco dans ses premières oeuvres. Ce n'est pas le cas du tricorne. Mais malheureusement, il se sera un tout petit peu trompé dans le flamenco. Donc il va prendre des choses un peu typiques et pittoresques. Mais je crois que ça va participer étrangement de sa renommée. Les choses sont paradoxales, parfois. Alors je crois que Bartók est plus, j'allais dire, plus sincère et véritable dans sa recherche du folkur local, qui n'était pas connu, qui était moins galvaudé aussi, dirait-on. Il a fait des vraies recherches ethnomusicologiques, dirait-on, aujourd'hui. Bartók est le falia espagnol, le falia hongro, pardon. Oui, on peut le dire comme ça aussi, pourquoi pas. Alors on arrive à Gouridi et au Pays Basque. Alors ça, Gouridi, ça je ne sais pas qui d'entre vous le connaît, mais un mot peut-être sur ce compositeur ? Frécius Gouridi fait partie de cette cohorte multiple, 500, 1000 compositeurs de Sarsuela. C'est essentiellement des Sarsuela qu'il a écrits. Et comme la plupart des compositeurs de Sarsuela, lui il est natif de Vitoria, c'est dans le sud du Pays Basque, il a fait carrière à Madrid, comme la plupart. Mais il est passé par Paris à une certaine époque. Et il a écrit aussi des œuvres symphoniques, ce que nous allons entendre, qui est inspiré d'un recueil de mélodies qui ont été répertoriées quelques temps avant par un certain nombre de musicologues. Et il prend ces thèmes musicaux et pour en faire une espèce de grande fresque symphonique, je dirais. Mais il a aussi écrit des mélodies chantées, des choses comme ça. Mais il a écrit énormément de Sarsuela qui ont été des grands succès en Espagne que je vous conseille d'écouter, bien sûr. Donc finalement, c'est plus un compositeur de Sarsuela. Essentiellement, il doit sa réputation en Espagne et sa renommée, il la doit, ça. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je vais parler du coup de la Sarsuela, c'est comme l'opéra, un tout petit peu au XIXe siècle. On pouvait à ce qu'il y a une réputation, faire sa carrière, voir sa fortune par des succès au théâtre lyrique, donc à la Sarsuela. Et c'était le cas de Gouridi. Alors, je précise que Manuel Efallia a aussi écrit les Sarsuela. Les quatre compositeurs de ce soir. en fait. Voilà. On ne pouvait pas être compositeur sans en écrire, en gros. Plus ou moins. Oui, c'est quasiment un chemin obligé en Espagne. C'est un peu une tradition. Alors, ce Manfred, si on pouvait revenir un petit peu de Montsalvage, 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 Montsalvace, voilà. Alors, excusez-moi, ça dépend de l'accent qu'on peut prendre. Ça peut être l'accent en catalan ou en castillan. Ou Montsalvage ou Montsalvace. Ah oui, mais il est catalan en même temps. Oui, mais alors, ce genre de truc, on est mort de ce sujet, excusez-moi. Mais ça ne m'est pas court à cette époque-là. C'est des choses nouvelles. C'est vrai. Bon, alors, les sources d'inspiration, vous nous dites qu'effectivement, ce n'est pas du tout l'Espagne. Ce Manfred, c'est Byron. Oui, alors, il s'agit au départ, d'un ballet inspiré de Byron. bon, c'est l'Espagne, ça ne l'est pas. Mais bon, ce n'était pas exceptionnel pour un musicien espagnol d'écrire ceux des sujets qui ne soient pas hispanisants. Par exemple, pour revenir à la Sarsuela, il y a des Sarsuela qui ne s'inspirent pas de l'Espagne. Comme il y a, on pourrait prendre l'équivalent de l'opéra français ou de l'opéra comique français. Carmen est un opéra, c'est un opéra comique, je précise, français. Mais le sujet, lui, n'est pas un sujet français spécialement. donc là, c'est un ballet inspiré du poème de Byron qui est un poème épique et de ce ballet, Montsalvat a tiré une suite d'orchestre. Je crois que c'est ça que vous allez entendre, pas le ballet complet, ça m'étonnerait. Et voilà, donc c'est une musique, on va dire, post-romantique entre Richard Strauss et ça va étonner les gens, d'ailleurs, peut-être Tchaikovsky aussi. Les gens qui aimeraient trouver du pittoresque espagnol, alors effectivement, dans cette oeuvre-là, c'est un tout petit peu raté. Mais c'est une très belle oeuvre. C'est bien, on va découvrir ça tout à l'heure. Donc vous avez des questions, des réactions à ce sujet qui est bien rarement traité par ici ? J'aimerais dire quelques mots des autres oeuvres. Le concerto d'Alan Juez, c'est presque le contraire de Manfred. Bon, ils sont contemporains, un ou deux ans près. Et là, il s'agit plutôt d'une oeuvre néoclassique avec des références à la musique baroque et la musique de la Renaissance espagnole. Gaspard Sanz, pour les gens qui connaissent des choses comme ça. Alors, Gouridi, on en a déjà parlé, c'est plutôt un clin d'œil à des thèmes mélodiques qui avaient été retrouvés, des thèmes traditionnels folkloriques basques. Et quant au tricorne, le tricorne, c'est un peu le même phénomène. Ah oui, les gens ne le savent pas du tout. Le tricorne, c'est au départ, quoi ? Une sarsouée, en tournant rond, qui s'appelait Le Corrigidor et la Meunière. Ce qui veut dire Le Gouverneur et la Meunière, donc c'est une histoire d'un gouverneur qui s'amourage d'une Meunière. Le Meunière intervient, donc petit conflit à trois. Et donc, c'était une œuvre lyrique à trois personnages. Et là-dessus, les balis russes, c'était à Madrid. À l'époque, c'était l'époque de la guerre. Donc, ils avaient trouvé refuge à Madrid en quittant Paris. Et ils demandent à Fayat donc un balai. Et Fayat leur propose ça. Il leur dit « Ah, mais non, c'est pas bien, il faut réduire. » Fayat réduit de le corrigir et la Meunière pour en faire un balai. Et de ce balai, il a tiré deux suites. Et je crois qu'on écoute ce soir la deuxième suite. Alors, je précise que l'action n'est pas censée, elle n'est pas extrêmement déterminée, mais n'est pas censée se passer en Andalousie. Et les emprunts thématiques sont des emprunts aragonés. On va essayer de voir la différence. On ouvre en tout grand nos oreilles. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bel été. Et vous retrouve avec Christian Zacarias et Philippe André autour de Schumann le 5 octobre prochain. En attendant, je vous souhaite un excellent concert et de belles vacances. et de belles vacances.